Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du coup d'oeil dans le rétro. Aujourd'hui on fait un bond dans le passé de près de 14 ans pour se replonger au jour de la sortie de Flat Out, le premier épisode d'une longue série qui est passée de studio de développement en studio de développement, mais qui est après tout la genèse de Wreckfest, Next Car Game, que l'on a découvert sur cette chaîne à plusieurs reprises, notamment à travers des lives entre vous et moi. Et aujourd'hui donc on retrouve le 5 novembre 2004 pour la sortie de ce premier épisode de cette série. Les américains et les canadiens ont dû attendre un petit peu plus longtemps, le 12 juillet 2005, pour pouvoir mettre la main dessus. Un jeu que l'on doit à Bugbeer Entertainment, à qui l'on doit donc Wreckfest bien sûr, et d'autres épisodes de la série, un jeu qui tourne sous le moteur diesel et qui est disponible aujourd'hui avec un petit budget de quelques euros sur gamesled.com, je vous le mets dans la description, ça marche très bien sous Windows 7 et Windows 10. On est en HD, pas de 2K, vous m'en excuserez aujourd'hui, mais bon, l'Ultra HD à l'époque c'était pas tout à fait à la mode. Alors on va jongler entre le clavier et la souris pour cet épisode, où je vais tenter de vous montrer un petit peu ce à quoi ressemblait le jeu à l'époque. Alors j'ai déjà créé tout simplement un petit profil pour voir si tout fonctionnait bien avant de tourner cet épisode. Sachez que je vais sans doute, si ça vous plaît, tourner un deuxième épisode sur FlatOut 2, que j'ai également dans les jours qui viennent, histoire de voir un petit peu le profil de la série. En attendant, voici donc le menu très classique pour l'époque. Donc un joueur, multijoueur, options, le jeu est en français, ça c'est plutôt sympa aussi. Au niveau des options, évidemment vous avez le choix de plusieurs choses, le jeu, l'audio. J'ai coupé le son, je vous mettrai un son de musique sans copyright, mais sachez qu'on est sur du hard rock vraiment sympa ici, qui va parfaitement avec l'ambiance Demolition Derby, qui est une des particularités de ce jeu. Assez violent, assez trash, donc le personnage ressort par le paru, enfin on y reviendra au moment du gameplay. Au niveau des contrôles, sachez qu'on peut donc jouer au clavier ou à la manette, plus souvent à l'époque c'était quand même à la manette que l'on pouvait jouer. Je ne sais pas si le volant est supporté, je n'ai pas testé pour ne pas vous mentir. On a donc le menu un joueur avec le mode carrière, le mode course rapide ou le contre la montre. Si on fait une course rapide, on peut sélectionner les bolides qui sont à notre disposition, débloqués, pas forcément tous les bolides. Sachez qu'il y en a une dizaine dans le jeu et qu'il y en a également du côté des circuits, une trentaine, comme ça vous avez un peu le nombre de statistiques disponibles. En tout cas, dans le menu carrière, nous avons le menu course, tuning et concessionnaire. Le concessionnaire, là je vais vous montrer les voitures qui sont disponibles pour l'instant, à chaque fois la possibilité de changer les couleurs. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt sympa. Au niveau du tuning, vous avez des voitures qui ont des capacités différentes, une maniabilité différente selon leur taille et leur poids. On peut améliorer le moteur, la transmission, l'échappement par exemple. Voilà, donc tout n'est pas vraiment disponible au début, il va falloir farmer un petit peu les suspensions, les pneus et même le châssis si on veut mettre des arceaux, etc. Je trouve que visuellement, le jeu n'a pas trop vieilli. Bon, c'est vrai qu'on est plus du côté d'un My Summer Car au niveau graphique qu'autre chose. On va débuter donc avec des catégories, bronze ou bonus. On en a quatre disponibles à chaque fois, des catégories de niveaux différents. Donc chaque fois, vous avez la possibilité de gagner de l'argent selon votre résultat, premier, deuxième ou troisième, et de débloquer, pardon, et ne pas débloquer la suite des événements. On va donc débuter tout de suite. Alors je switch entre la manette et le clavier, on va voir un peu ce que ça donne au niveau des touches. On commence la première course, c'est parti, à la manette donc. Et on est donc face à huit voitures sur la piste, toutes différentes, en tout cas quasiment. On a de la nitro. Attention de ne pas se faire mettre dehors, parce que l'IA aime bien ça. Où on est ? Allez, ça commence déjà à jouer du pare-choc. Pas beaucoup de boost pour le moment. Alors le circuit, évidemment, je le découvre en même temps que vous. Je vais essayer de mettre mes petits camarades dehors, mais pour l'instant ça ne se passe pas trop comme prévu. On est deuxième, je ne sais pas s'il y a des difficultés disponibles pour l'instant. Ça a l'air d'être assez uniforme, on est en difficulté bronze, en tout cas au niveau des classes. Est-ce qu'on a un petit jump ici à faire ? Oui, oh, mauvaise idée, ça va, on arrive à s'en sortir. On va percuter un petit peu les bidons, ça nous met de la nitro. Le leader qui n'est pas trop contre... On le fait un peu de publicité au bord du circuit. Allez, ça se passe bien, on profite. Coude à coude avec le leader, ce sera l'occasion de tester un petit peu ce que vaut l'IA aussi. Allez ! Ah, il ne veut pas me laisser passer. Allez, à l'intérieur, un petit coup de boost là ! Allez ! Est-ce qu'on peut les mettre dehors, nous aussi ? Ouais, c'est plus nous qui avons tendance à glisser. Pas forcément dans l'entre-duit takedown, quoique... Hop là ! On s'en va. On abdique le combat pour cette fois. Deuxième des trois tours. Ah merde ! Ça, ce n'était pas prévu. Ouh ! Le bon crash, et on est exécuté. Et éjecté, donc on peut repartir. Et bien voilà, vous voyez qu'un petit bout de bois, ça peut nous faire beaucoup de mal. Bon, le peloton n'a pas l'air d'être trop loin. Je vais sans doute, voilà, perdre mon capot. Ça, je me rappelais que c'était assez facile de perdre son capot à l'époque. Ah, si, je ne me rappelais pas que ça... Par contre, je ne me rappelais pas au niveau de la maniabilité que ça glissait vraiment autant à ce niveau-là. Je ne me rappelais pas dans les glissades et dans les virages. J'en ai un petit peu dans le fond du peloton. Je ne perds pas l'espoir, il reste un tour et demi. Bon, là devant, le garçon est un peu en difficulté. On prend un petit peu de nitro. Là, c'est pour l'instant à la queue leuleux. J'aime bien le jump, on gagne pas mal de place. On se remet troisième. On a la voiture qui est identique à la nôtre qui est en tête. Ce n'est pas mal. Là, par contre, juste perdu du temps en percutant le tonneau. Et finalement, oui, ça joue pas mal entre les différents modèles. Regardez ça, on a quatre voitures différentes là. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on va tamer le dernier tour. Il faut qu'on la gagne. Ce serait bien de gagner la première. Ce sera un bon début dans cette carrière. Beaucoup de mal. On a un frein à main, on a une nitro donc. On a une vitesse qui est en miles. Je pense qu'on pourrait le mettre en kilomètre heure. Je crois que c'est modifiable. Alors, est-ce qu'il va forcément me mettre dedans ? Ou est-ce qu'il va... Non, il roule, ça va. Il essaie pas forcément de vous sortir, c'est plutôt cool. Au niveau de la tâche, on est sur quelque chose de très, très classique pour l'époque. Ça rappelle un peu Greed, ça rappelle un petit peu surtout les drivers, la série des drivers, notamment le San Francisco. C'est un petit peu la colorimétrique qui me fait penser. Alors, Flat Out 2, lui, est sorti plus tard. Je pense que c'était pas de bêtises en 2006. C'est-à-dire deux ans plus tard pour l'Europe. Et il avait un contenu qui était un petit peu différent. C'était pas considéré comme de la fausse marchandise. Mais il y avait quand même un petit quelque chose qui dérangeait les fans. Parce que c'était un peu moins Stock Car, Demolition Derby. C'était un petit peu plus course de rue. C'était un peu plus street. Puisque c'était la mode entre les Need for Speed Underground, les Juiced et tout ça. Et Tuned, Imported, je ne sais plus quel jeu là. Enfin, on a eu 50 jeux de tuning une fois que le premier a marché sur PS2. Après ce Flat Out 1. Et voilà, gros frat à main. Ça, je ne m'en rappelais plus. Et finish. On a donc gagné la première course. Pas mal. Devant Frank Benton. Appelé vite le Dr Benton. Ok, Blockhead, Blockhead. Donc on a les noms des voitures. Voilà. Donc on a aussi un truc qui n'existait pas forcément beaucoup à l'époque. C'est le mode Ripley. Alors attention, je ne remonte pas en 1983. Mais à part dans un grand tourismo où c'était assez popularisé. Le mode Ripley commença à être sympa. Puisque visuellement, les voitures étaient sympas à voir. Donc effectivement, on avait quelque chose de beaucoup plus agréable que sur PS1 par exemple. C'est vrai que c'était plutôt sympa. Retour au menu. Oui, c'était assez brutal pour le coup. Donc on a gagné 1000 dollars. Et donc on a des récompenses sur le nombre d'objets qu'on a détruits. Le nombre de tonneaux, le nombre de barrières, le nombre de parasols. Tout ça, ce sont des points bonus, un petit peu des items que l'on peut donc espérer. Ok, si on va acheter le concessionnaire, on a donc 2000 de crédit. Donc on n'a pas de quoi acheter une autre voiture. On va rester dans ce tiers-là. On continue la course bronze. On a donc gagné la première. Donc on a l'arbre qui nous amène à chaque fois vers le trophée. On va continuer avec la deuxième course de la saison. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est sur quelque chose de différent. Toujours oui voiture, ça, ça ne change pas. J'aimerais beaucoup la voiture de droite. C'est un modèle que je trouve juste esthétiquement très sympa. Alors on passe sur de la terre ici. Et ça change radicalement le gameplay. Pourquoi ? Parce que ça glisse beaucoup plus. Ça se sent tout de suite au moment de passer ici dans les enchaînements. Alors c'est vrai que la sensibilité de la direction est un peu trop élevée avec la manette que j'utilise qui est une manette 360 et pas une manette Xbox One. On revient dans l'axe ma cocotte. Et c'est vrai que les effets visuels sont plutôt sympas. La terre qui soulève, le gravat, etc. Le fait que ton conducteur peut être défénestré complètement, c'est aussi sympa. Alors là, si vous avez eu un petit clipping, simplement parce que j'ai la vue arrière qui se met sur mon... Arrière qui se met sur mon stick. En tout cas, tout honneur. Allez, on va compléter le premier tour. Là, il y en a quatre par exemple. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Hop là ! Ça demande une technique quand même. Alors que mon perso est super Zoulou. Je viens de me rendre compte. Salut à Zoulou, qu'il passe par là. Non mais sincèrement... C'est vrai que la conduite sur terre en fait fait beaucoup plus... Alors, c'est un jeu arcade, clairement. Mais il se définit en tant qu'arcade, 100%. Mais on a envie qu'il soit un peu plus réaliste. Parce qu'en fait, la conduite est influée par les dégâts. Il faut faire attention de ne pas trop détruire sa voiture. Il y a un côté gestion également. Est-ce qu'il faut donner le coup de portière ? Alors effectivement, c'est un jeu qui a perdu énormément avec le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est plus utilisé en multijoueur. Et c'est vrai que Flat Out, en multijoueur ou en splitté, c'était quand même l'un des jeux les plus fun avec un pote ou avec des potes. Le passionné de voiture qui ne jouait pas à FIFA ou à GoldenEye pouvait jouer à ce jeu-là pour vraiment s'éclater sans faire de la simu pure et dure. Un peu comme les premiers Colim Macré Rally en splitté. C'était vraiment fun. Et je trouve que moi, les souvenirs que j'ai de ce jeu il y a 10 ans, j'ai été en plein âge de l'adolescence, mes boutons d'acné fleurissaient tels les paquerettes au printemps. Et je me souviens d'avoir passé énormément, énormément de temps à jouer à ce jeu-là. Et regardez ici, c'est con, mais on dit que c'est de l'arcade. Mais il y a une petite pierre que j'ai été percutée sur le bord de la route. Je peux y laisser un catalyseur ou un morceau de voiture. Donc c'est vraiment très sympa. Bon, il y a des défauts, effectivement, l'absence de public, l'absence d'ambiance. Mais normalement, il y a la musique. Je vous rappelle que je l'ai enlevé pour les raisons de droit d'auteur. Vous savez que YouTube a d'ailleurs changé récemment ses droits de copyright. Donc on est encore plus victimisé, que voulez-vous. C'est une passion difficile d'être YouTuber. Non, sincèrement, je vous invite à vous aussi reprendre quelques euros qui traînent peut-être sur votre porte-monnaie style ou le lien Gamesplanet dans la description. Parce que je ne savais même pas qu'il était dispo sur Gamesplanet. Le premier l'est, le deuxième ne l'est pas. Et je crois que j'ai dépensé, je crois, 3 euros pour l'avoir. Et sincèrement, petite soirée pour s'amuser. C'est vraiment très, très, très sympa. Alors effectivement, aujourd'hui, tout le monde joue à RecFest. Alors si vous avez aimé RecFest, c'est encore un meilleur argument. Parce qu'on est vraiment sur, comme je le disais à l'introduction, la genèse, l'origine de ce jeu qui est Next Car Game RecFest. De Bugbeer Entertainment, ce sont les mêmes développeurs. Alors évidemment, c'est vrai que la licence est passée par d'autres développeurs, je crois, THQ. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises. Donc je vais m'abstenir de donner des noms publiquement. Mais je vais me faire avoir. Ah, je vais me faire avoir. Ah, c'est con, ça. Ah, quel dommage. Je ne lâcherai pas. Tu ne la gagneras pas, Johnson. Non. Alors, non, mais ça, par contre, c'est idiot. Ça, c'est débile. Mais pourquoi il me fait ça ? Ah, je suis accroché. Ah, sympa le bug. Donc je vais terminer troisième parce que... Alors ça, par contre, c'est un défaut de l'IA. C'est que quand il t'attaque, il te met dehors. Bon, on était premier jusqu'à 50 mètres de l'arrivée, l'histoire de ma vie. Et je suis à 5 mètres du buffet. Non, sérieusement, c'est plutôt sympa le côté réaliste. En plus, il y a même la bonbonne de nitro dans le coffre que j'avais oublié, ce qui est plutôt sympa. Bon, on s'est fait recte dans le dernier virage. C'est un peu dommage. Voilà. Hop, attention, messieurs, soyez calme. On débute donc la troisième course de cette série dans cet arbre avec donc la piste, comment je l'avais ? Bon, on peut la baptiser chantier ou mine, ça dépend, c'est comme vous voulez. Avec toujours 8 adversaires, ça, ça ne bouge pas. 4 tours et on prend la tête alors que derrière, c'est un petit peu la foire d'empoigne. Alors, je crois que de mémoire, voilà, il y avait cette barrière. Ah, je croyais qu'on devait sauter au-dessus, ça m'étonne de la toucher. Je croyais que je me rappelais que je la jumpais facilement. Ah, c'est peut-être celle-ci. Il y en a peut-être d'autres, on ne me rappelle plus. Oui, voilà, il fallait jumper au-dessus de cette barrière. Je me rappelle que quand j'y jouais, j'essayais de jumper le plus bas possible pour tout de suite aller toucher la barrière et l'ouvrir une bonne fois pour toutes. Donc, effectivement, troisième course. Et j'avais envie de parler vite fait avec vous des points positifs et négatifs du jeu. Alors que j'allais dire que l'IA est plutôt convaincante. Ils viennent de me donner le contraire en image à la seconde puisque le leader s'est planté tout seul. Non, mais sincèrement, parlons un petit peu du jeu comme si on le testait. Au niveau du contenu, la variété des voitures est correcte. Une dizaine de bolides, tous différents, poids, visuel, comportement, ça, c'est sympa. Au niveau des circuits, la variété d'une trentaine de tracés. Pas trente environnements, mais trente tracés qui sont variables, originaux, pour l'époque, une nouvelle fois. Il faut toujours les remettre dans le contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'a fait Wreckfest, en tout cas Next Car Game Wreckfest, on se retrouve avec quelque chose de quasiment similaire à ce qu'on avait dans celui-ci. Bon, j'ai un petit peu perdu du temps sur ce coup-là. Je pense qu'on va perdre le capot sur le jump. Voilà, merci, à plus. On a vraiment un jeu qui, encore aujourd'hui, est parfaitement jouable. Un petit peu difficile au niveau de la sensibilité des sticks ou de la maniabilité des voitures. Mais globalement, c'est tout à fait jouable. Avec un pad ou même avec un clavier, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, c'est vrai que les glissades sont un peu trop longues. Par contre, ça, c'est vraiment un défaut. Et oui, donc visuellement, ça vieillit, évidemment. Ça reste regardable. C'est plus au niveau du décor qu'il y a du boulot. Parce qu'au niveau des voitures, la 3D est correcte. Les shaders, les reflets, franchement, c'est vachement convaincant. C'est pas trop en format polygone. Au niveau des dégâts, les voitures sont très, très, très bien réalisées. Là aussi, les dégâts sont convaincants. Le fait que ton pilote puisse aussi passer à travers la fenêtre, ça peut être un élément de gameplay vraiment sympa. Mais rageant aussi. Puisque, bon, certains vont essayer de le faire décoller. D'autres vont tout faire pour qu'ils ne décollent pas. C'est là qu'on regrette, effectivement, l'absence de multijoueur. Au niveau des sons, bon, la BO est excellente. Je ne peux pas vous la montrer une fois de plus. Je vais arrêter de me répéter là-dessus. Les moteurs, ça a l'air d'être correct. Bon, ça pétarade un petit peu. Ça sent le bolide un peu préparé avec le carburant. Avec le dégraissant frein qui est mis dedans, histoire de démarrer bien froid le matin. Donc, à ce niveau-là, ça respecte parfaitement le thème. Par contre, un petit bémol que je voulais évoquer avec vous tant que je suis en tête de cette incroyable course. Pour une fois, que l'IA est un petit peu aux fraises, d'ailleurs. C'est les décors. Alors, effectivement, on a vu trois mondes différents. On est en train de voir le troisième, d'ailleurs. Trois environnements. Et ce qui me chagrine un petit peu, c'est le manque d'aléatoires. Puisque c'est un jeu qui est quasiment basé que sur l'aléatoire. C'est qui se fera mettre dehors par l'IA, qui poussera, etc. Ce n'est pas qui sera le plus propre, qui gagnera forcément. Et ça manque justement un peu d'interaction avec une tête de pelleteuse qui s'écroule, des chutes de gravats, une porte qui s'ouvre d'un côté ou de l'autre, une barrière qui varie d'emplacement. C'est plein de choses qui auraient pu être un petit bonus dans l'immersion. Un petit changement au niveau de la piste, des cuts qui sont dispo, mais pas énormes non plus. De mémoire, il y en avait. Regardez, voilà, là, je viens de cut comme un sagouin. Le jeu ne te remet pas forcément tout de suite en plein milieu de la piste parce que tu as été trois mètres à droite ou trois mètres à gauche. Ça aussi, c'est positif. Il faut juste que j'essaie d'éviter ça, alors que je suis en feu, littéralement, avec ma voiture. Physiquement, je le dis bien. Mais là, c'est vrai que le carburant, il carbure vraiment très, très fort. Alors, est-ce qu'on va se faire exploser à deux mètres de l'arrivée ? Ce serait très cruel. Ça va, tout va bien. Et le passage de la ligne d'arrivée avec un petit drift, avec le steel, s'il vous plaît. Et on termine donc devant Tania Graham. Plutôt pas mal. Donc là, c'est vrai qu'il y a sur ce coup-là, c'est un petit peu loupé. Mais globalement, ça reste une nouvelle fois quelque chose de très sympa. Ce que l'on va faire peut-être au niveau des courses, c'est terminé cette catégorie bronze. Et voir si on peut... Ah, on ne peut pas y accéder. Ah non, il faut débloquer les trois. Ah ça, je ne le savais pas, malheureusement. Ok, alors si vous le voulez bien, on va quitter le mode carrière et on va se diriger vers le mode course rapide. Le mode course rapide, pardon, c'est très simple. Vous devez sélectionner un bolide et vous allez avoir des épreuves. Prenons par exemple celle-ci, la boulette, en automatique, et on va dans la catégorie bonus. Et là, c'est plutôt sympa. Vous avez donc le saut en longueur, le saut en hauteur, le Demolition Dash et le cercle en 8. Alors vous avez d'autres choses. Vous avez le Super 8, l'anneau, etc. Et donc ce sont des mini-jeux où il vous faut tout simplement tuer votre conducteur en lui faisant faire un angle. Là voilà, cette explication. Je ne pensais même pas qu'il y en avait une. Donc accélérer et lancer le pilote le plus loin possible en utilisant correctement la commande Nitro. L'angle de tir du pilote est calculé après la durée de pression sur la commande Nitro. Les distances maximales atteintes lors des 3 essais sont additionnées. Donc c'est un petit peu à l'image d'un championnat du monde de lancer de poids, sauf que là vous lancez votre pilote. Alors je vous explique. Vous descendez la rampe. Et là vous prenez un maximum de vitesse en maintenant votre bouton Nitro. Et là regardez, c'est ici qu'il faut éjecter votre pilote. Essayer d'aller le plus loin possible. Et c'est pas mal. 22m60. Pas mal. Deuxième tentative. Donc en fait il faut faire 3 essais, c'est la moyenne qui est retenue. Donc il ne faut pas se louper. Je ne sais pas si c'est la moyenne ou le meilleur des 3. On va essayer de prendre un maximum de vitesse. Donc vous avez une zone rouge ici. Ensuite vous avez la deuxième zone rouge. Et là, il faut éjecter le pilote avant de taper. Parce que si vous tapez en même temps, vous allez perdre pas mal. Et là je pense que voilà, on est allé au bout du bout. Donc je crois qu'on est au maximum 27m36. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc on va terminer. Je vais essayer de faire la même, une troisième fois. Pour vous dire à quel point c'est débile quand même. Mais c'est marrant. C'est marrant en tout cas. C'est une manière pour les développeurs de montrer un petit peu où ils en sont dans leur technique de gestion de la 3D. Voilà. C'est dans la boîte. Le bruit de carton fait avec des palettes qui tombent, c'est peut-être pas le mieux. Voilà donc. Donc résultat, 78m36. Nouveau record. Incroyable. On va tester l'autre. Celui en hauteur. Le high jump. Je ne sais pas trop comment ça se passe là pour le coup. Accélérer et lancer le pilote le plus haut possible. Bon, je crois que c'est le même principe. Ça rappelle de bons souvenirs. Je ne me rappelais plus vraiment de tout ça. Et ça rappelle également le mode bac à sable dans... C'est débile. C'est absolument débile. Ah, du coup... Non, à côté pour la réception. C'est vraiment idiot, mais ça défoule en fait. Ça rappelle donc le mode sneak peek de Regfest où on a donc un mode de jeu où on peut vraiment faire des bêtises. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Si je peux un peu améliorer mon jump. Ah, je suis un peu moins bon là. Je pense que j'étais à 60m. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Eh non ! Eh ! Très joli ! Oh, et la réception. Bon, à peu près dans les matelas. Bonsoir, Rémi, Julienne. Pas mal, hein ? Est-ce qu'on peut se voir dans le ralenti ? Je voudrais bien voir le ralenti quand même. Le côté... Alors, il faut arriver à faire plus de 100m. C'est chaud ! Et le numéro 2 ATP, le joueur moldave qui s'avance. Attention ! Alors, où est-ce qu'on en est ? Ah, c'est moins bien ! Et c'est une rotule. Eh, c'est vrai que le matelas, ils auraient pu faire un effort de budget pour en mettre un peu plus. Donc voilà ce que ça donne, le high jump. Ça vaut ce que ça vaut, les enfants, donc. Mais bon, c'est marrant une fois ou deux. Ensuite, on a donc la demolition arena. Alors, la demolition arena, on a pu le voir aussi. Alors, vous ne pouvez gagner le derby qu'en détruisant toutes les autres voitures. Vos récompenses sont liées au temps mis pour les détruire. Plus vous mettez longtemps, moins la récompense, c'est important. Donc en gros, là, il faut réussir à détruire tous nos petits camarades qui sont un peu partout. Voilà. Et là, c'est vraiment ce qu'on a pu connaître dans Dirt Showdown. Et donc, tout ça était inspiré de ce Fallout. Ce Flatout, pardon, et pas Fallout. Ça m'aurait étonné que je ne fasse pas cette erreur de prononciation. Alors, effectivement, c'est un jeu que moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'étais gamin, que j'ai beaucoup apprécié redécouvrir. La physique est toujours au top. Le contenu est ce qu'il est. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça vaut le coup. Alors, c'est vrai qu'au niveau des dégâts, je ne pense pas que ça va être simple. Je ne sais pas où sont les autres parce qu'il faut qu'ils parviennent eux aussi à se mettre dedans, si je puis dire. Ah, je fume noir. Ce n'est déjà pas bon signe. Ah, ça y est, on en a déjà un qui est dedans, là. On a... Ah oui, donc le cadavre reste au sol. Sympa. Ah oui, sa voiture est là, d'accord. Donc, en fait, ce n'est pas réussir à détruire les voitures, c'est vraiment réussir à éjecter un pilote. Par contre, ils sont tous dans le même coin, c'est un peu dommage, là. C'est en fonction de la partie. Par contre, il n'y a pas de vue extérieure non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la rotation autour. Donc, on n'a pas de vue pour regarder un petit peu à gauche, à droite. Tout simplement regarder derrière, mais ce n'est pas très intuitif. Ça peut être un défaut aussi. Mais allez. Mais il n'y a personne. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai la minimap en bas, mais on dirait que c'est pire que dans FIFA. Je ne sais même pas distinguer un joueur d'un ballon. Et je tourne en rond. Ah. Ah, et c'est moi qui me suis fait mettre dehors. Voilà. Donc là, du coup, j'ai perdu. Le circle of eight. Donc, le cercle en huit et on va se quitter, je pense, là-dessus. Allez, c'est parti. Troisième place. Non, même pas. Huitième, cinquième. Ah, le pire départ EUS est une savonnette. Ça a l'air de glisser beaucoup, cette voiture. Ah, elle est mignonne, mais elle a l'air de pas mal glisser du Fion. Alors, on commence le premier tour. Il y en aura donc cinq. Et voilà. Et c'est là qu'on arrive sur les limites de l'époque. Et ce qui fait que pour moi, c'est un peu dommage, c'est que là, avec le nombre de sept IA et moi, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est pas assez pour donner de l'intérêt à ce circuit en huit. parce que sur cinq tours, on va se croiser peut-être sept, six, sept fois avec un peloton écarté où on peut espérer avoir des bagarres. Les deux, trois premiers tours, on est trop prêts pour croiser d'autres pilotes. Il n'y a pas vraiment de fautes, il n'y a pas vraiment de bagarres. Donc, c'est un mode qui pourrait être bien s'il y avait dix voitures en plus, quoi, comme dans Reckfest. Là, c'est vrai qu'on paye un peu le prix du nombre de voitures sur la grille de départ. Deuxième tour. Bon, en tout cas, on va essayer de s'en sortir sans se faire couper en deux. Même si je vois que le peloton s'allonge déjà assez vite dès le troisième tour. On va conclure donc ce coup d'œil dans le rétro. J'espère que ça vous aura plu tout d'abord d'avoir revu un petit peu un grand classique. J'essaie de vous montrer un maximum de jeux sur PC. Je n'ai pas trop envie de vous montrer des émulations de consoles parce que la qualité graphique est souvent très déplorable et le sonore également. Je vous testerai sans doute Flat Out 2 dans les jours qui viennent, sans doute à la fin du mois, pour voir un petit peu la différence avec le premier parce que ce n'est pas forcément en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir ce retour dans le passé. Moi, je me suis bien amusé à retrouver une partie de mon adolescence avec ce jeu. Si vous avez eu, vous, le jeu à l'époque ou si vous souhaitez le re-télécharger, eh bien, pas de souci. Rendez-vous dans la description ou le lien vers la page du jeu qui ne coûte que 3-4 euros. C'est vraiment une bouchée de pain. N'hésitez pas à vous y rendre pour avoir toutes les infos. Ça marche sur Windows 7 et sur Windows 10 sans trop de difficultés. Il est possible de jouer à la manette et au clavier. Merci à toutes et à tous. On va terminer la course ensemble. Je ne pense pas qu'on va faire grand-chose. On est le dernier. C'est vraiment pas la meilleure voiture. Ça demande vraiment de fermer et d'avoir des améliorations. Donc, un vrai bon jeu d'arcade pour se détendre, ce Flat Out. Bon, ça ne restera pas dans les annales. Merci à toutes et à tous et à très vite. À la prochaine et bon amusement en piste quel que soit votre jeu de course favori. Ciao ! Sous-titrage ST' 501